Générique Arrêtez, M.P.I. Monsieur, je vais peut-être qu'elle vient déjà partir. Vous n'avez pas le droit. J'appelle la sécurité. Un passager vient de... Non, arrêtez, mais où est-ce que vous courez ? C'est sans issue. La sécurité, venez vite. Trois personnes sur la piste. Sors de là ! Allez, on bouge ! Arrêtez ! M.P.I. pour réquisitir le camion. Arrêtez ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suppose que pour vous c'est un boulot à mi-temps On ne sait pas de chance s'il a failli se faire tuer la semaine dernière Personne est infaillible Mon système l'est Trouvez-vous un auto-pigeant ? Hors de question ! On travaille sur cette affaire depuis deux ans ! Pas étonnant que t'aies été viré de la maison Arrêtez-le ! Power ? Relâchez-le Tout de suite Ça concernait le FBI et pas l'Agence Nationale de Sécurité Et bien ça a changé Lâchez-le Je t'aurai tôt ou tard compte sur moi À plus tard Est-ce que ça va ? Oui Mais je me sentirais mieux si je savais pourquoi je dois planquer un gars qui pourrait faire tomber Barinas Nous décidons et vous exécutez les ordres C'est comme ça Moins vous en savez Plus c'est sécurisé Pourquoi vous mettre en danger ? Arrêtez de me faire rire Bon, Moretti était l'un de nos indiques On a d'autres chats à fouetter avec le cartel Mais ces idiots du bureau sont toujours à côté de la plaque À partir de maintenant, n'oubliez pas ceci On ne vous pose pas de questions à propos des clients que vous suivez sur notre réseau Ne nous demandez rien sur les nôtres Bravo, c'est délicieux Merci Tout se passe bien ? Oui, c'est un régal Merci, je transmettrai au chef Bienvenue au Brice Bonsoir Patricia, il vous plaît, c'est une moitié Par ici Puis-je vous offrir un cigare ? Avec plaisir Passez une bonne soirée Merci Merci C'est pas vrai, dites-moi que je rêve C'est dingue On n'a plus un radis et lui, il distribue des cigares à 50 dollars Je te signale que ce mois-ci, on accuse une perte de 38 000 dollars pour le Brice Ce qui nous conduit à 176 000 dollars sur l'année Et pour couronner le tout La direction générale des impôts nous réclame des arriérés C'est jamais plaisant Les temps sont un peu difficiles Difficiles ? C'est un désastre, tu veux dire On ne peut pas ramasser trois sous sans les voir engloutis par ton restaurant Kevin, tu sais que ce n'est pas possible de faire de la pub pour le resto Ça nous exposerait trop Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse respirer trois secondes, Connie Tu connais nos accords avec la NS On leur organise deux soirées par an Et ils nous laissent un accès illimité à leur réseau en échange C'est génial, sauf que pour le moment, ça ne nous rapporte rien Oh, eh, fais pas cette tête Je vais me servir un scotch C'est fermé, monsieur, désolé Même pour ton meilleur ami ? Sonny Salut Regardez-la Les services secrets te couvrent avec élégance, t'es très chic D'où tu viens ? Seattle À Seattle, on trouve la pluie et le groupe Icard Et le bureau ne s'intéresse pas à la météo Alors, t'as réussi à persuader Paul Elkert de témoigner contre ses complices du syndicat du crime ? Tu m'impressionnes, bravo Très gentil, je te remercie Ça marche, les affaires ? Pas mal, on n'a pas encore reçu de prix gastronomique, mais... Je sens que t'es pas venu pour ça Thurigenson, il veut la peau de Moretti Je connais le juge, j'ai intercepté ça pour toi, t'auras une longueur d'avance Oui Dommage qu'il n'ait pas le sens de l'humour Méfie-toi, Price Tu lui as baissé son pantalon devant tout le monde Il ne te laissera pas en paix Ce mec voudra se venger, fais gaffe Je resterai vigilant Mais... Suis-moi, je vais te préparer un truc à manger Ah, j'aurais adoré, malheureusement, le tribunal n'attend que moi La justice ne connaît pas le repos Soir Salut, Sony Rien à signaler ? Si, la vie des laveurs de carreaux n'a plus de secret pour moi Le bâtiment est surveillé Oui, on a deux hommes postés à l'arrière Ça y est, les voilà Je les attends à l'intérieur Oui, d'accord Sonny est arrivé ? Oui, il est déjà entré Bien J'aimerais entrer aussi, je vous rappelle qu'un tueur a l'intention de s'occuper de moi Je le sais, je ne suis pas inquiet Normal, avec une tête aussi creuse, la balle ne devrait pas faire trop de dégâts Ça va, ma combe Ils sont tous là ? Oui, on les a détenus séparément pendant toute la semaine Oui, il ne fallait pas qu'ils puissent ajuster leurs témoignages Ils vont coopérer ? Vont-ils charger Yosky ? Ils acceptent le marché et la protection qu'on leur offre, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avocat ici D'accord, alors allons-y On entendra Paul Obucci, René Brooks et Paul Elkert Dans cet ordre Savez-vous ce qu'est devenu le mandat d'arrêt que je devais avoir contre votre ami Price ? Je n'en ai aucune idée Je vais fumer une clope d'or Allez chercher Boutier et escortez-le jusque dans la salle d'audience J'ai une envie pressante Écoute, Einstein Si tu ne tiens pas à ce que je ruine tes belles chaussures neuves Je te conseille de me laisser y aller Vous voulez peut-être me dérouler le papier toilette ? Me tape sur les nerfs Êtes-vous prêt à jurer solennellement devant cette cour et face au juré qui compose le tribunal aujourd'hui que lors de votre témoignage vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? Je le jure, vous pouvez vous asseoir Monsieur Bucci Tout d'abord j'aimerais que vous nous expliquiez votre rôle au sein du groupe Icar Je suis l'homme de Dieu, restez pas pour tes gargues Ça vient dehors ! Viens à tes larmes visquées ! Couche-nous ! Qui êtes-vous ? Vous allez pas me tuer comme ça ? Vous allez pas me tuer comme ça ? Non, Bucci Non, Bucci Au secours ! Au secours ! Au secours ! J'ai vu le nettoyeur ! Qu'est-ce que vous vous faites là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Allez-moi dans les toilettes, c'est ton corps là ! Non, c'est pas vrai ! Enfin, personne n'est foutu des dames, c'est à l'heure ! J'ai un ordre du tribunal qui autorise mon client à sortir Nous ne pouvons garantir sa sécurité s'il n'est plus sous notre garde Qu'est-ce que vous vous fichez de moi ? C'est en restant sous votre garde qu'il serait tué à quelques jours ! Oh les salopards ! Ouais, à qui on doit ce carnage ? Au nettoyeur, le boulot est signé ! Le nettoyeur comme dans Nikita ? Non, comme dans Alice au Pays des Merveilles ! T'as rien remarqué de suspect aujourd'hui ? Y'avait que des laveurs de vitres ! Ben ouais ! Ils auraient dû nettoyer tes lentilles en même temps ! Qu'est-ce que tu regardes ? Pays, il faut qu'on parle ! Vous savez qui je suis ? Oui, Paul Elkert ! Donc vous savez ce qui m'amène ici ? Non, pas vraiment ! Vous lisez la presse le matin ? Massacre au tribunal cinq morts ! Écoutez ! Je suis restaurateur ! Je vous en prie, Price ! Vous connaissez ma situation ? Ça pourrait être pire mais le tireur d'élite, c'est le nettoyeur ! Ah oui ! Je l'ai vu de mes yeux ! Vous avez vu le nettoyeur ? Ouais ! Il portait une cagoule et le faisait sombre, mais je n'ai pas le moindre doute ! Il s'est avancé droit sur moi, a pointé son flingue sur ma tête et a fouillé mes poches ! Que cherchait-il ? Aucune idée ! En tout cas, s'il l'avait trouvé aujourd'hui, vous ne seriez plus là ! C'est très perspicace de votre part, Mr Price ! Je suis prêt à parier qu'il n'a pas songé à regarder sous la moumoute qui vous tient sous l'hiver ! Là vous m'impressionnez ! Ça en fait un ! Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? La clé de mon coffre ? Les millions que vous avez pris à Yusky ! Est-ce que vous seriez disposé à m'aider ? Autant marcher sur un champ de mine ! Icar veut votre peau ! Et le FBI encore plus ! Je vous paierai bien ! Autant que je sache, vos finances ne sont pas au mieux ! Entre vos petits rappels d'impôts et les pressions des fédéraux ! Acceptez et je vous sors de là ! Avec un million de dollars ! Cinq millions ! Cinq ? Plus, disons la moitié de ce que vous avez détourné à l'œuvre de charité de mon choix ! Vous avez perdu la tête ! Et vous votre unique chance ! Au revoir ! Il est cinglé ! Ok, Price ! D'accord ! J'ai besoin de temps pour rassembler une pareille somme ! Je vous donne 48 heures ! Vous serez peut-être mort d'ici là ? Non, je m'occuperai de vous ! D'accord ! J'ai besoin de temps, merci ! Vous serez peut-être, d'accord ! Je vous permetsz du... Monsieur Price, est-ce que je peux demander à Nikolai et Evan de vous lâcher le bras ? C'est pas moi qui ai ouvert les hostilités. Savez-vous qui je suis ? A tout hasard, je dirais le général McMarron. J'ai une autre idée. Où as-tu mis mon argent ? Derrière la porte numéro un, frappe, on t'ouvrira. Ça suffit. On peut discuter ? Je sais pas où est le cœur d'a blanqué votre argent. Et j'ignore même où il est. On va le retrouver. Ensuite on reviendra. Bonne soirée, Monsieur Price. J'en connais qui ne vont pas apprécier. Je comprendrais que t'aies pas envie de te danser là-dedans. Oh non, j'ai pas de scrupules, on a besoin de renflouer les caisses. Mais je peux te poser une question. C'est quoi ce foyer de garçon dans le district de Columbia ? C'est un orphelinat. J'avais compris, mais c'est aussi beaucoup d'argent. On va se faire 5 millions. Sur ce coup-là, il va falloir être plus que malin. Malin ? Je te signale qu'on n'est pas supposé savoir où ils sont. C'est la politique de l'Agence Nationale de Sécurité. Mais on est au courant. Ils ignorent ce détail. Cette fois, on travaille en aveugle. Et eux aussi. Je te suis pas. On va jouer une partie serrée avec Icar et le nettoyeur. Je veux m'assurer que Paul Elkert ne risque pas de nous échapper. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment ? Je vais vous le dire. Connie. Connecte-toi avec ces correspondants uniquement sur les lignes sécurisées. D'accord. Toi, tu te charges des moyens de transport. Bien. Je veux un minimum de 5000 points d'accès et de réservation. Tout est bon du moment qu'on peut annuler les réservations dans les 30 jours. Bon, ça va pas être de la tarte. Oui. C'est pour ça que Charlie va suivre le trajet sur Dédalus. Connecte-nous. On peut commencer à travailler. Tout de suite. On va opter pour l'algorithme de Mersenne Prime. C'est le plus difficile à décrypter. On va leur donner du fil à retendre. Elkert aura une console portable munie d'une carte flash cryptée. Il aura plus de 150 contacts lors de son périphère. On va avoir besoin de toutes nos ressources. Tu mets absolument tous nos correspondants sur le coup. Ils n'auront même pas besoin de savoir de quoi il s'agit. Mais ils chercheront un code déclenchant. Le chaînon manquant. Un agent qui s'est infiltré dans le réseau et dont il faut se débarrasser. S'il y a une correspondance, le contact lui remettra une enveloppe contenant certificat de naissance, passeport, souscription et ainsi de suite jusqu'au contact suivant. J'ai parcouru la liste des correspondants, mais dans le tas, nous avons deux inconnus. Ce sont les jokers de notre jeu. Une parade pouvant s'avérer fort utile. Histoire de dérouter l'ennemi, les static drops. Ces correspondants informatiques ne peuvent délivrer d'informations même s'ils le voulaient. Si on supprime l'élément humain, il n'y a plus de trahison possible. Il doit entrer le bon code d'accès. Sinon, il y reste. S'il s'en sort sans commettre d'erreur, sa trace est perdue à tout jamais. Il devient... un fantôme. Non. Il faut que je pense à installer une porte à tambour ici. Vous avez réservé une table, messieurs ? La ferme. Je t'avais dit qu'on t'arderait pas à se retrouver. Soit tu coopères et je suis gentil. Soit tu résistes et alors là, je te jure que tu vas déguster. C'est une confidence sur l'oreiller, Samy. Si vous essayez de vous énerver, je n'ai pas l'intention d'intervenir. Mais j'ai des intérêts à défendre. Ah oui ? Et quels sont-ils ? Disons que dans cette histoire, Price nous a roulé nous aussi. Et le quart est tellement bien couvert qu'on ne peut même pas suivre sa trace. Je vais discuter avec Price. Discuter ? Moi, je vais tous les démonter, lui et ses copains. Bonsoir. Sony. J'ai essayé de te prévenir. Oui, et aujourd'hui, t'es là pour me faire une offre amicale. Non. Quoique, tu as donné une toute autre tournure à l'affaire, Ricard. Elle Kurt est toujours en vie. Et moi, je ne devrais plus l'être. Jason Price. En 81, premier de sa promotion de l'académie du FBI, le plus jeune agent spécial de protection. Une citation, dont une décernée par le président lui-même. Néanmoins suspendu deux fois pour insubordination. Vous me prenez pour le dernier des idiots ? Moi aussi, je connais son dossier. Donnez-moi plutôt les infos du bureau. Ricard savait que j'étais un indique. Alors, il a appelé le nettoyeur pour me supprimer. Arrête, Sony. Est-ce que tu vois poire de service écrit sur mon front ? Attends. Yoski est placé sur table d'écoute. La conversation a été enregistrée ce matin, avec le nettoyeur. Trouvez-le, et pendant que vous y êtes, occupez-vous de l'autre tête. Nous avons déjà discuté ce point. Ce type n'est pas mon genre de cible. Je double la mise. Exécutez-le. Nous l'avons récupéré quand il a été suspendu, pour exploiter ses talents en Allemagne. La NS se l'a donné des fonds et il a inventé le système de protection le plus sophistiqué au monde. Il s'appelle Dédalus. On l'utilisait pour cacher des agents de l'Ouest qui pouvaient être mis en danger. Jamais on n'a perdu un homme. Mais quand le mur est tombé, l'utilité du programme a été remis en question, alors... Bryce est mis à son compte avec notre approbation. Ben voyons. Qui sont ceux qui bossent pour lui ? Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous le dire. Je ne sais pas ce que tu espères. Si, Jason. Tu es du FBI, Sonny. Je ne peux pas faire ça. Tu laisses à Salopardelkert une chance de s'en sortir et tu laisses tomber ton meilleur pote. Pourquoi tu me mets dans cette position ? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Figure-toi. Tu sais aussi bien que moi que le FBI a ses failles. Ton Charlie a eu le culot de nous pirater il y a un mois. Il a envoyé un email au directeur, une liste des témoins qui sont sous protection, uniquement pour l'énerver. Notre fichu système est une passoire. Je t'en prie. Je ne sais plus vers qui me tourner. Vous vous rendez compte du nombre de types que ça mobilise ? Vous voulez trouver le kert ? Oui ou non ? Deux agences rivales qui se serrent les coudes dans un moment délicat, comme c'est touchant. Où est passé Paul Elkert ? Je ne posais pas de question. Vous n'en posiez pas non plus. C'est ce que vous vouliez. Il ne fonctionne que dans un seul sens. Alors ce sera dans le mien. Vous avez une affaire qui roule. Pourquoi iriez-vous prendre des risques ? Vous avez tellement plus à perdre. Allez vous faire voir. J'ai créé des Dalus. Alors, si vous voulez vous battre avec moi, j'aime autant vous prévenir. Les seuls perdants de l'histoire seront ceux que j'ai protégés pour vous. C'est une menace. Non. Un conseil éclairé. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Il y a des personnes importantes qui n'apprécieraient pas de voir leur nom ressurgir dans certains contextes. Laissez le libre. Faites comme moi. T'as suivi mes instructions ? Ouais. Je suis toujours inscrit dans mon club de gym. Mes comptes restent ouverts. Je réponds au courrier. Je suis même allé chez le dentiste aujourd'hui. Mais comme si tu ne bougeais pas. Sauf qu'en vérité, je vais aller voir ailleurs. C'est cela. Où est-ce que tu vas m'expédier ? Là. Frotte la pellicule dorée. Avec ton pouce pour ne pas endommager la puce. Là, tu peux insérer la carte. Connecticote. Il y aura beaucoup d'autres étapes. Comment tu sauras si j'ai atteint ce relais ? Je le saurais. Te fais pas de soucis. Tu vois la voiture sur le parking ? La clé est dans le pare-soleil. Tu crois qu'on se reverra un jour ? Je crois pas. Tu te rappelles, sœur Sarah, du foyer des orphelins ? Elle m'avait offert ça le jour de mes huit ans. Elle disait que tant que je la porterai, je serai protégé quoi qu'il arrive. Je voudrais te l'offrir. Merci. Bonne chance, Sally. Merci, Jason. Au revoir. Une voiture calcinée a été retrouvée au fond d'un ravin par un couple de randonneurs. D'après le médecin légiste, le décès remonte à 52 heures. Vous êtes certain que c'est lui ? Oui. On a été déroutés au début parce qu'il y avait deux identités. Une au nom de Carl Sand et Connecticut. Et sur la colline, après, on a repéré le badge FBI de Sonny. C'est pas possible. On a pu confirmer son identité grâce à quelques dents. Vous voulez peut-être jeter un œil sur les molaires ? Je vais t'éclater. C'était mon ami. Maintenant, c'est un ami mort. Vous allez devoir vous expliquer devant la justice. Et cette fois, l'Agence Nationale de Sécurité ne sera pas là pour vous sauver. Bon, ça suffit. Allez, viens, Jason. Amène-toi. Et bonne journée. Pourtant, comme d'habitude, on avait tout vérifié. Je comprends vraiment pas où est l'erreur. J'ai mené ce genre d'opération cent fois. Il n'y a pas de faille possible. Si le nettoyeur a réussi à coincer Sonny, c'est qu'il était déjà infiltré. Mais comment c'est possible ? Je l'ignore. Mais je finirai par le savoir. Allô ? Kevin, je veux réétudier l'itinéraire de Sonny. Je veux tous les détails qui ont été téléchargés à Charlie concernant le transport. Je m'y colle. Dans une heure, tu devrais déjà voir des infos. C'est sinistre. Allons-y. Tu es sûr que c'est là ? Kevin a confirmé le contact avec Charlie. C'est un correspondant. Recune un peu. Attends ici. C'est son gelé. Le prochain contact est à Pittsburgh, 163 Maple Street. Monsieur d'Ame. C'est ce que je ne vous sers. Dédalus. Désolé, c'est pas un menu. Je connais pas cette viande. Alors, que puis-je pour vous ? Entrez-nous ce que vous avez en boutique. Ah oui, certainement. Blanque-toi ! Une balle en pleine tête. Il est mort. Je sais, il faut filer d'ici. Jason, il te reste une chance au cinquième point, mais dépêche-toi. Merci, Charlie. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons retrouvé les troisième et quatrième contacts que Sony devait avoir. Les deux personnes sont mortes aussi. On a intérêt à foncer jusqu'au cinquième. Si vous ne prenez pas la protection antirouille, c'est dommage. Pour une différence de prix minime, au moins, vous êtes sûr d'avoir la paix. C'est vrai, oui. Vous verrez, vous ne l'encarterez pas. Merci, au revoir. J'aimerais voir Géry. Ça tombe bien, c'est moi. Je peux vous aider ? Oui. Je voudrais qu'on parle de Dédalus. J'ai pas ça en stock, je sais même pas ce que c'est. Je jurerais le contraire. C'est bon. T'as la langue bien pendue, Géry. Non, non. Oh, que si ! Non. Avec qui as-tu congé, Géry ? Avec personne, je le sûr. C'était une voie trafiquée. Qui voulait quoi ? J'en sais rien du tout. Attends une seconde. Je vais te rafraîchir les idées. Il voulait que je l'utilise ma carte spéciale. Voilà ce qu'il voulait. Tu connais les règles. Pourquoi t'as obéi ? Qu'est-ce que t'as pas annoncé ? Rien, j'ai rien avancé. Rien. Rien. T'as eu un autre contact après ? Oui. Ce gars-là, je lui ai passé l'info, il est ressorti. C'est vrai. Donne-moi l'enveloppe. Si tu m'as raconté des histoires, tu me reverras. Il sera pas pour passer à la télé. C'est vrai. Charlie, il était au courant que Sonny devait y aller. Ne me dis pas qu'il n'y a aucune faille dans le système. Sonny n'était pas censé mettre les pieds en Virginie. Le code devait le conduire directement dans le Dakota du Sud où il aurait... Attends, attends. Dans le Dakota du Sud ? Ouais, Kevin a vérifié tout l'itinéraire et jusqu'à présent je vois aucune donnée qui aurait dû le diriger vers Arlington. Ça n'a pas de sens. À moins que... À moins que quoi ? Sonny. Il avait dû découvrir quelque chose. Il avait dû découvrir quelque chose. C'était undleね. Il y a plusieurs fois. Oui. Il y a toujours. Il y a vraiment une bonne idée. Il se dit. Il fallait pas... C'est un peu. Il fait un peu. Il s'est mis, c'est un peu plus. Il s'est mis, c'est un peu plus. Il s'est mis. Il s'est mis. Il s'est mis. Il s'est mis. Je passe par derrière. Fais gaffe. Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes bien sur la boîte vocale de René Brooks ? Merci de laisser votre message après le bip. Alors, qu'est-ce que c'était ? Ce doit être Elkert qui l'a appelé ou quelqu'un d'autre. Qui ? D'accord, d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu viens avec moi. Je veux avoir une conversation avec Elkert. Après tout ce qu'il a fait, pourquoi tu t'encomptes de Sony ? Il est mon principal suspect. Si on veut trouver Elkert, il faut savoir où est son coffre. Il l'a certainement loué à son nom dans une banque. Arrête, on ne sait même pas laquelle. Je ne suis pas un grand spécialiste des systèmes de banque. J'en connais un des spécialistes. On va rappeler un de nos protégés. Et maintenant que tu sais où on en est, je voudrais que tu nous fasses profiter de tes connaissances bancaires. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? L'adresse d'un coffre dans une banque et son locataire, Paul Elkert. Quelle banque ? Ça, on n'en sait rien. Mais dans les Caraïbes, certainement. Très bien. Il y en a quelques-unes. Combien ? 1034, rien que pour les îles Caïmans. En gros et en tout, 10 000 banques, soit 10 millions de comptes et tous avec mot de passe. René t'a ouvert un compte aux Caraïbes ? Alors ? Je parie qu'elle a pris la même banque pour Elkert. Tu connais le nom ? On va essayer, donne-le. Arruba. Banco financiero de Arruba. Il y est. Mais il n'y a pas d'info. Rien qu'une adresse e-mail. On peut s'en servir ? Oui, le serveur ne doit pas être installé au Canada. Et si on essayait ce programme ici que j'avais écrit ? J'adresse un e-mail au compte et j'y joue un virus type Troian qui ouvre la base. L'inconvénient, c'est qu'il sera facile de récupérer l'information. Dès que je l'aurai envoyée, elle le sera pour tout le monde. Le FBI et la NS, entre autres. T'en fais pas. Tout ira bien. J'y veillerai. À quoi tu penses ? Demandez ce qu'allait se passer. À mon avis, quelqu'un va mourir. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On y va. Tu trouves que c'est un plan, ça ? C'est le seul que j'ai trouvé. En route. C'est un plan. C'est en route. C'est un plan. C'est un plan. Je vais essayer de les prendre à revers, toi tu restes. Ne me trahis pas deux fois, Sony. Je suis là pour vous aider. Votre vie est en danger. Vous n'auriez jamais dû finir. Cessez le feu, c'est moi, René ! René ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Elle est là pour vous tuer, Elker ! Écrase un peu, Sony ! Oh de Dieu ! Mais qu'avez-vous amené encore ? Les nouvelles du Nettoyeur, Elker ? Du Nettoyeur ? Mais de quel Nettoyeur vous venez me parler ? À vous de voir, n'importe lequel ! Elker ! Elker ! Descendez-les et quittez-les tous ! 240,000. Dernoisi ! Deu ! J'ai dû hausser ! Pelleur ! Leur, c'est clair ! Leur ! elnut ! Merci. Sonny ? Oh non. Sonny. Sonny. Elkert ? N'essayez surtout pas de vous approcher. Calmez-vous, je suis là pour vous aider. Bien sûr. Vous les avez amenés droit sur moi. Vous avez téléphoné à René. Pourquoi aurais-je fait venir cette petite garce ? Elle a la seconde clé. Je n'ai pas besoin de seconde clé. Le coffre est à mon nom. C'est seulement à un autre qu'il faut deux clés pour l'ouvrir. Attendez. Le Nettoyeur cherche à avoir cette clé, mais... Le Nettoyeur n'existe pas, Price. Mais vous disiez... J'en ai parlé pour vous inciter à m'aider. Le Nettoyeur est une invention de Yoski pour flanquer la trouille à tout le monde. Alors qui a fait le carton au tribunal ? Sonny s'en est chargé pour moi. J'avais fait de lui un homme riche, il me devait bien s'arrêter. Oui, Sonny. Réfléchissez, Price. Qui pouvait être en mesure de connaître le lieu, l'ordre du jour, et l'heure exacte d'une audiencine ou une agence gouvernementale ? C'est quoi ? Ne tirez plus. Je vais vous sortir de là. Sans moi, vous êtes fichu, Elkert. Je me passerai de votre aide. Et je ne vous laisserai jamais toucher à mon argent. J'avais confiance en vous. Allez, j'ai hélas. J'ai déjà déçu qu'il m'arrive. C'est parti dans le cadre. C'est parti pour vous. Personne, il veut y aller. Je vais vous montrer. Ok. Merci à toi. Vous espérez me faire croire qu'elle a tiré sur Elkert pour vous sourire ? C'est la vérité. Ben voyons, je verserai des larmes sur votre histoire dès que vous serez partis. Et sur mes correspondants aussi ? Vous êtes un meurtrier. J'ignore de quoi vous êtes en train de parler. C'était des innocents. Il n'y a pas d'innocents, Price. Lâchez ça, Turgenson, tout de suite. Vous êtes en état d'arrestation. Vous n'avez pas le droit, je suis du FBI. Vous aurez à répondre de cinq meurtres au premier degré. Allez, on est-le. Je vous avais averti que ça tournerait mal. Pourquoi la NS voulait-elle la mort d'Elkert ? Vous avez compris ça aussi. Votre panique, lorsque je l'ai fait disparaître, ne pouvait s'expliquer autrement. Elkert allait trop loin. Nous avons une large compétence juridictionnelle. Mais nous ne pouvions le soustraire au FBI sans risquer un incident majeur. Alors, vous me l'avez envoyé ? Notre idée était de le suivre tranquille. Mais nous n'avons pas prévu votre static drop. Très ingénieux. Vous avez travaillé main dans la main avec Icar. L'énorme vente d'armes dans laquelle Sony était impliquée. Seule la NS avait les ressources suffisantes et tout a y gagné, n'est-ce pas ? Et donc vous vous serviez du syndicat pour écouler illégalement des armes. Vers de petits pays pour de sales petites guerres, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'Elkert savait. Et que le FBI n'avait pas à connaître. Vous n'avez plus à vous en inquiéter. Icar est démantelé. Votre action a torpillé d'importantes opérations d'envergure nationale. Foutaise. C'était votre nettoyeur ? Est-ce si important ? Non. Essayer d'en savoir plus deviendrait indiscret, vous ne trouvez pas ? Eh bien, au revoir. Veillez sur vous, Price. Merci. Nous nous sommes arrêtés, si j'ose dire, sur un transfert de 5 millions sur chacun de vos comptes respectifs. Wow ! Et Poel a encaissé ça ? À condition que je ferme des Dalus. Je lui ai bien expliqué tout le potentiel que renfermer l'équipe hétéroclique que vous constituiez. Merci. Fais attention à toi, tu veux. D'accord. Eh. Il faut que je me retrouve une maman, alors. Tu auras chaque mois un e-mail. Eh. Nous, qu'est-ce qu'on devra faire pour te joindre ? Rien du tout. C'est moi qui prendrai contact. Un dernier acte de vanité ? Oui. Vous me manquerez. Comment peux-tu disparaître en nous laissant ? C'est le seul moyen, Connie. Il faut oublier. Tous les deux, on n'a pas su faire ce qu'il fallait quand il fallait. C'est parti. Tu as un an, c'est parti. Il faut que je suis aggravé. C'est parti. Enfance, c'est parti. Et puis, vous n'avez pas envie. Oh, je vousεια. Tu as un an. C'est parti.